Bonjour à tous et bienvenue pour cette étape que vous attendez tous depuis tellement longtemps. Nous y sommes, voici l'étape 47 pour la pose de la charpente de type fermette. Elle sera en trois parties. Alors je vous invite vraiment à me suivre et à partager ces vidéos sur les différents réseaux sociaux parce que poser une charpente sans avoir eu aucune expérience et au final y arriver, vous trouverez dans cette vidéo des astuces, vous trouverez vraiment le vécu pour poser une charpente A3 au départ, puis A2 parce que nous n'avons aucun matériel pour les lever, nous avons tout fait grâce à notre tête et à nos bras et surtout vous verrez qu'il y a des petites astuces hyper intéressantes. Allons-y ! Alors sur cette photo, vous l'avez pu la voir tout à l'heure mais je parlais beaucoup, Alors là, il est dit qu'il faut déduire en fait 10 cm de maçonnerie sur le pignon pour le passage de bois 36 par 97 mm qui correspond à l'échelle de toit. En fait, moi j'ai des débords au niveau de l'avant et l'arrière de la maison, donc en façade avant et arrière, mais également au niveau des pignons. Ça va permettre en fait d'éviter que l'eau ne coule directement sur les enduits parce que par expérience, on voit que c'est très sale et donc moi je voulais vraiment quelque chose qui permette à mon enduit de rester propre et sain. Voilà pourquoi on a un débord de toiture. Sur cette image, vous allez pouvoir voir bien entendu la fabrication de l'échelle de toit qui a été également préparée et suivie par l'entreprise qui m'a fait l'écharpente et donc me fournit les cotations, le plan précis afin que je puisse savoir exactement ce qu'il en est et valider dans un premier temps ma demande, bien entendu, qui doit correspondre au plan de la maison et ensuite va être placée par l'Ehbib, Yoann et moi. Sur cette image, n'hésitez pas également à faire pause et à revenir en arrière si besoin. Vous trouvez en fait la répartition des fameuses fermettes. Donc vous avez des lettres avec un chiffre, par exemple en haut à gauche F1. Vous avez pour le milieu les F2 qui correspondent au renfort au niveau de la porte d'entrée. Si vous avez pu voir mon plan sur les précédentes vidéos, il y a des renforts parce que sinon ça sera dans le vide, donc il faut vraiment renforcer. Donc elles sont indiquées comme ceci. Vous le verrez également dans la vidéo comment elles sont placées et pourquoi elles sont placées de la sorte. Ensuite, vous avez des fameux losanges qui sont notés AFA. Donc ces fameux losanges, vous pouvez voir qu'ils sont en fait là pour le contreventement de pignons en 25 par 100. Donc c'est vraiment important de pouvoir les mettre de la même manière parce qu'il s'agit là d'un plan établi par le fabricant, le fabricant des fameuses fermettes de la toiture par rapport à notre demande, c'est-à-dire à ma demande, par rapport au permis de construire et ça c'est vraiment très très important. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que vous devez impérativement signer vos documents après avoir vérifié, soit par votre architecte si vous en avez un, soit par vous si vous décidez de tout faire vous-même. Mais vraiment, prenez soin vraiment de la réflexion parce que si vous faites une erreur et que vous lancez la fabrication, vous en prenez la totale responsabilité. Alors, ce que je peux dire aussi, nous avons donc également comme indication les cotations, bien entendu. Sur les côtés droits et gauches des pignons, vous avez l'échelle de toit en 36 par 97 de 30 cm de débord sur les pignons. On l'a bien entendu en façade, mais elle n'est pas présente sur ce plan-là. Ensuite, vous avez également tout en haut, juste au-dessus des fameux F1 ou F2, vous avez des cotations qui sont à respecter, qui correspondent à l'écartement entre deux fermettes. Donc par exemple, nous, c'est 59 jusqu'à quasiment la dernière où la dernière est à 44,4. Bien entendu, pour cette fameuse séparation, on va fabriquer des petits tasseaux à la dimension de 59 et un tasseau à la dimension de 44,4, mais celle-ci sera mise en dernière, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez des informations AF, LF, etc. Par exemple, lorsque vous voyez ces AF, LF ou autres, vous avez un petit document qui vous spécifie. Par exemple, LE, ça veut dire filant au nœud d'entrée. Il donne la dimension 25 par 75. Il vous donne également les LA, c'est les filants au nœud d'arbaletier, donc arbaletier en 25 par 75. Les AFD, c'est les antiflambages sur diagonale en 25 par 75. Les AF, c'est les antiflambages de calcul en 25 par 75. Les CVS, c'est les contreventements de stabilité, parce que bien entendu, il faudra absolument les mettre à l'endroit spécifié par le constructeur, c'est-à-dire le fabricant plutôt de cette fameuse charpente type fermette. Ensuite, FA, c'est les faux arbets laitiers. FA, c'est les faux entrées. RA, les renforts d'arbaletiers. Et les RE, renforts d'entrée. Par contre, vous avez également des spécifications, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous avez donc pour la partie haute, le clouage de pointe en 70 torsadés, clouage de pointe en 90 torsadés. Et pour le bas, c'est-à-dire ce qui va se fixer déjà dans un premier temps, les fixations sur mur tous les 1,20 m, le clouage par pointe en 70 torsadés, et tous les 40 cm sur les deux faces. Alors, sur l'image, vous pouvez voir, en fait, c'est une planche qu'on a utilisée, que l'Ahbib a fabriquée. Donc, la planche, il a mis deux morceaux de tasseau. Donc, il les a mis sur les côtés. Et ça va nous permettre, à un moment donné, vous verrez dans la vidéo, ça va nous servir. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on a galéré. On ne savait pas trop comment s'y prendre pour lever les fameuses fermettes. donc, ce n'était pas facile. Par contre, à un moment donné, l'Ahbib a eu cette idée, cette fameuse idée très intéressante. Et donc, on a réussi à faire largement mieux que ce qu'on pouvait faire au début. Voilà. Et il y aura d'autres choses encore. Nous avons également fabriqué un petit tasseau pour l'écartement entre deux fermettes, donc qui correspond dans un premier temps à 59 cm. Les deux petits clous que vous pouvez voir sur les côtés, également, vous allez remarquer que il vaut mieux les faire au départ parce qu'on a quand même aussi eu du mal un petit peu au départ. Regardez bien ce qui va suivre. Ça va nous servir exactement à ça. Je vous laisse un avant-goût. Ça va me permettre d'avoir la bonne distance. Je viens fixer un clou. Pour poser les fermettes, vous aurez besoin d'une perceuse et d'un forêt, d'un marteau, d'un petit tasseau, d'une longueur égale à celle-ci, qui va montrer l'écartement. Vous aurez besoin de clous, clous torsadés, d'équerre de liaison, de tire-fond de diamètre suffisant et de longueur suffisante, d'une visseuse à percussion, si vous avez, pour pouvoir visser les tire-fond, donc un diamètre 13, une douille et deux chevilles pour béton. Vous aurez besoin de Johan et vous aurez besoin de l'Hbib. Pour tout renseignement, merci de contacter le... Les amis... Je vous montre un petit peu les équerres où elles vont être placées. Ça va vous donner un aperçu pour la suite. C'est important également. Sur cette image, vous pouvez voir que pour fixer les fameuses fermettes entre elles et éviter qu'elles tombent, donc c'est important, vous allez simplement vous servir des planches qui vous ont été fournies par le fabricant et regardez bien comment elles sont placées simplement pour les maintenir. Début de la pose de la charpente type fermette. donc elle dépasse de 30 centimètres donc une ficelle a été tirée afin de mesurer les 30 centimètres sur toute la longueur. Moi, je vais aller là-bas. Ouais, ok. Si tu vas là-bas, il n'y a rien. Nettoyage au maximum. Attends, tant mieux. Comme ça, je le dis dans la caméra. Nettoyage au maximum. J'ai une mortille afin que la fermette puisse bien reposer. Choisir la première fermette et venir la positionner. Regarde ce qu'on fait. je vais aller là-bas et je vais la monter. Tu la monter direct. Ouais, je vais la monter direct. Et moi, je viens de servir le charpontage. Je vais vous laisser hier. Je vais la mettre dans le trapeau. Sors, sors le maximum. C'est bon? C'est bon. Tiens, là. Je tombe, j'ai creusé de l'argent et je l'ai caché là-bas. Bah, montre-moi là-bas. Laisse-la plonger pour faire un, la fois, il sors bien. Voilà, comme ça. Laisse la planche et serre la poing. Attends. Attends. Attends, attends. J'ai une idée. Ah 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 ah. Attends, attends. Elle est déjà que tu sais qui a raison. Quoi ? je suis à l'aub à l'aub mais c'est la rentrée derrière là là derrière tu veux tu viennes là je vais mettre le serre joint attend je vais laisser la taff l'autre quartier c'est l'endroit des poules putain je vais finir avec un petit chasse mais bon petit chasse il faut avoir de la visée l'endroit des feuilles je dis tiens c'est qu'on doit te viser tu veux te tirer où ? tu tires dans le temps et bien un mois en un tu dois te toucher attendez qu'est ce qui peut être long le manoeuvre parce qu'aujourd'hui c'est moi le patron aujourd'hui c'est mon patron allez vas-y c'est bon ? c'est bon attend pour ce casse t'as vu il est plus beau il est plus beau tu as vu le vêtement tu as vu le vêtement t'as rien construit au début je l'envoie que tu fais ça travaille ta taffa il me l'avait dit au début tu fais la charpente tu as vu le vêtement mais pourquoi quand je lui mets des trucs les chêles ils sont déjà tu les prends ? il prend du centimètre mais ça ça va rattraper la hauteur pourquoi ? on l'a pas encore ramener là-bas ah non 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 normalement il y a quand on y voit pourquoi ? on vérifie l'aplomb ici il va être en foulure il faut quand même vérifier qu'il est d'aplomb et qu'il est bien aligné la pointe il est d'aplomb il faut venir vers moi attends attends tu vois un marteau ? il faut que je casse de toute façon il faut que je tire sur mon ciseaux à brique et que je casse bien net non 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 c'est pas ça parce qu'après sinon tu peux contrôler le le mur il faut contrôler mais la première tu n'as pas besoin magiquement ta pointe il est d'aplomb c'est jamais qu'il y a un truc qui sort imagine ta pointe il monte un petit peu imagine tu vas pas la mettre écartée tu es obligé de suivre même s'il n'y a pas d'aplomb si par exemple elle se pose un morceau de merde c'est ça que je te dis parce que Benjamin il n'a pas balayé la la pointe il n'y a pas de problème ça c'est juste pour ça c'est bon c'est le baplon de toute façon il y avait Rita le nettoyage est vraiment important vas-y après toi tu as ta ficelle ? pas encore tu tapes un petit peu c'est comme la maçon c'est toi tu fais le maximum tu touches la ficelle et tu tapes avec ton marceau je suis à 31 là je suis à 31 là je suis à 31 là je suis à 31 où tu as qui c'est ? vérifie et tu es à moi tiens tu veux le mettre ? ouais tu es au prendre une chambre 31 ? ouais 29 et demi donc c'est bon ? donc c'est bon ? non non faut que tu tires vers toi faut que je pousse la ficelle ? 30 et demi là donc faut que je pousse vers toi ouais pousse la la ficelle parce qu'il n'y a pas avec lui c'est bon enlèche là 30 parce que mes PVC sont coupés 30 ah je ne sais pas non 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 en plus vers moi tu tapes avec ton marceau un centimètre je te dirai stop encore un peu un millimètre stop 30,4 30,4 30,4 toi ? ouais comment ça suit ? t'as 5000 en plus enfin ça veut dire qu'il faudra tous qu'on y fasse pareil ah il faut faire tous pareil ouais 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 je vais avancer après 30,4 alors on avance 2,2 vers moi attends attends vas-y tape deux coups tape 3,2 ouais c'est bon alors il faut qu'on soit sûr sinon après quand je vais poser mes PVC j'aurai tout perdu je crois s'ils sont tous pareils donc tout soit pareil ouais s'ils font par exemple 30,5 ou 31 mais tous 31 ouais si d'un côté j'ai plus que de l'autre côté après avec mes PVC je vais devoir les recouper ouais c'est bon donc là on est bon il va se rejoindre et on est devenu charpentier mon gars donc mec je l'ai vu je l'ai vu je vais chercher il est là-bas dans les photos moi ça se fait mesurer tout à l'heure c'est pas mal on est dans les moutards des charpents je l'ai vu tout à l'heure il y a plus que ce qu'on avait dans le temps ici à la droite il y a plus que ce qu'on a eu faire le temps non c'est normal C'est pas ce point là J'ai besoin du temps, c'était juste pour me dire la hauteur de ça Normalement il y a 10 000 mètres là, là on va un peu plus, à 11 francs On va rapprocher ça, il va mieux que plus Attends, vous laissez comme tu étais tout à l'heure Il n'a pas de gil là Je vais te repousser On mesure ? Ah mais est-ce que tu es au milieu ? Ouais là, je suis au milieu Je suis au milieu Si vous avez la même chose On doit sortir de... Pareil, donc je suis au milieu Logiquement je suis au milieu Ouais, normalement on est au milieu Normalement s'il a un truc, normalement tu es au milieu C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que je ne comprenais pas pour que... C'est bon, bah c'est bon là Attends C'est encore un peu l'autre Attends, attends, je vais me débrouiller Attends Je suis à la pompe... 30,2 Ouais moi aussi Ah c'est bon là C'est bon Je vais mettre le charge, hein Les rouges ils sont pas plus grands ? Juste un petit peu... Juste comme ça c'est bon Juste un peu... C'est juste pour l'avenir Et pas pour l'enfermer du coup Voilà Voilà tout le monde Lance moi mon mec Lance s'il vous plaît Il y a une flamme si tu veux Là j'ai une flamme Ah c'est pas tard C'est bon Donc si tu le fixes, tu le fixes juste pour euh... Tu te fixes là dans les renforts là C'est là que tu vas te faire Ouais juste avant les renforts là Avant ? Mais là... Ouais là c'est le vide Même là c'est le vide Ouais Donc on va renforcer là-bas et là-bas Et là-bas et là-bas Ah ici ? Ah là 3 je pense Ouais 3 et après tous les 1m20 Non mais là elle est plus haute Non mais tous les 1m20 là Après là tant pis euh... Ah ouais là ouais Là à mon avis elle va se fixer sur l'échelle Elle va se fixer sur l'échelle Elle va se fixer sur l'échelle Déjà l'échelle ils vont... Ouais C'est bon Là comme je suis là Je peux percer ici Tu crois que c'est la personne ? Moi je suis plutôt défendre Je ne sais pas Mais là-bas ils n'ont pas encore des... Donc là on vient de... Donc là on vient de... Donc là on vient de poser la... La première fermette sur le pignon Afin de pouvoir la régler Et regarder si elle est bien de niveau etc... Voilà... Donc... On a mis une ficelle d'aplomb tout à l'heure Mais on a contrôlé ensuite la cotation Afin d'avoir la même chose là-bas au bout Pour la maintenir... La Habib Qui est un nom d'emprunt bien entendu Ami... Asseur Joao Tsi Et Johan qui est également un nom d'emprunt espagnol D'origine hispanique Euh non pardon... D'origine portugais Bah quoi ? L'Espagne c'est le Portugal normalement ? Non non c'est le Portugal que l'Espagne Non mais non... Donc voilà... Bravo ! Bravo ! Donc voilà on commence à poser la première fermette Celle-ci est spécifiquement bien placée Et donc on va attaquer la suite bien entendu Afin de fixer la fermette sur le pignon Je vais utiliser donc des chevilles Donc des chevilles pour le parpaing Et également des tire-fonds Des tire-fonds d'une bonne longueur Afin de pouvoir traverser à la fois le... Afin de pouvoir fixer les fermettes sur les pignons Donc il faut absolument que vous puissiez Vous munir du matériel nécessaire Mais également vous devez absolument Prendre le temps pour pouvoir bien faire les choses Je sais pas combien je suis rentré Je sais pas combien je suis rentré Je sais pas... On va garder la fermée Je crois qu'il faut que je repasse un peu Ça après ça va s'interver à l'arrière C'est bon ? Ouais c'est bon On a pas bougé là ? Non ? Tu sais qu'il va prendre sa place Comment ? T'avais déjà perdu ? Ouais Donc normalement y'a pas de problème Il va reprendre sa place Il en a encore une clé là maintenant Une clé de traite Oh les gants c'est chien Oh nan... Faut pas travailler avec les gants quoi Tu... les gants... Tu as fait une... Je lui ai jeté une... T'as fait... En plus elle est filmée là C'est ça qui vient... Elle est filmée, c'est ça qui vient ? Ouais le rat... Où est le rat ? C'est ça... T'as fait... 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 je vais profiter un petit peu d'avoir mis cette avance rapide pour la fixation donc à l'aide d'une clé à douille c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide alors vous allez avoir plusieurs surprises dans cette vidéo vous verrez on se fait même attaquer à un moment donné et heureusement tout va bien on va mettre quelques-unes après on renforcera plus tard comme l'indiqué le plan et les spécifications apportées par le fabricant des charpentes nous devons absolument mettre des renforts donc tous les 1,20 m donc c'est ce qu'on va faire à l'aide de la perceuse je dis comment je le rentre non je pense que je peux le rentrer direct avec ça alors je sais que beaucoup d'entre vous aime bien les sons et les bruits des chantiers donc je vous en laisse un maximum et un maximum de ce qu'on a pu se dire les bébés moi et également yohan il y en a un truc pour monter on va mettre un peu plus tard quand on marchera à mes églises au début je marche après je vais courir enfin je vais reprendre le direct surtout si tu prends une brosse Il a oublié, c'est pas grave, il a la bicheuse, j'ai eu un embout, un embout de traite J'espère que pour votre projet vous avez bien mûri l'effet de la charpente Parce que moi, comme vous avez pu le voir et comme j'ai pu déjà l'expliquer, j'ai décidé de mettre des débords de toiture C'est vraiment important, que ce soit de la brique ou que ce soit de l'enduit, c'est vraiment important Donc respectez bien bien entendu l'ensemble des spécifications du fabricant Parce que si vous en oubliez, vous risquez d'avoir des soucis C'est surtout lorsque, par exemple, il y aurait une tempête ou autre Les dommages causés à votre toiture pourraient être importants Sous-titrage Société Radio-Canada J'y vais vous en oubliez pour une tempête ou autre pour l'écart entre les deux fermettes on va utiliser un petit morceau de chevron qui fait 59 alors selon votre distance entre les entre les fermettes ce que vous avez dans le plan vous utilisez les dimensions 50 et 60 il y en a même qui mènent 62 des fois c'est un peu moins je vais là bas moi je l'ai après quand j'arrive à yuwen tu planches un peu vers la pointe vers toi un peu ça tu peux la mettre comme ça dans le film au moins s'il planche il y en a un peu mieux attends regarde un petit peu d'art là un peu vers toi encore un peu il est là comme ça vers toi attends j'utilise la planche vers toi là dessus c'est ça encore ? oui encore un peu c'est bon encore ? c'est bon et bon on va poser on va poser euh.. encore un peu dans moi le tasseau euh.. et moi le tasseau la là tu vois c'est le 59 59 tu vois ce 59 qu'on utilise là C'est une lapinatrice, c'est immatériel. C'est une branche. Je ne peux pas mettre ça sur nos vêtements. Ça crée de la voiture. Je pense que nous... Je pense qu'il y a un vol aussi de la branche de l'eau. Je pense qu'on a fait une chine là. Je vais monter une orteil, pour fixer cette planche. Allez, tire la pointe. Ouais, il faut que je monte. Ouais, il faut que je monte. Ouais, va y aller. Ouais, va y aller. C'est bon ? Faut se lancer la pointe, si jamais. Je mets des clous, là. Mais ça ? C'est lesquels longues, ça ? Euh... 2,5-5 ans. D'accord. Voici le type de clous torsadés à utiliser. Ok. Moi, je vais mettre juste tout. Donc, il faut sortir vers toi, Iwan. Au niveau de l'affichette. Tu peux le coller. Tu tapes un peu. Un millimètre, ici. Tu peux le coller. Tu peux le coller, ici. Tu mets le contre la ficelle. Et après, tu tapes... Tu es bien, là ? Bon ordinateur. Bon ordinateur. C'est vrai, c'est par rapport à lui, je crois. C'est vrai, c'est par rapport à lui, je crois. Ouais. C'est mesuré, non ? Attends, je vais arriver ici, parce qu'on t'a dit... Je ne suis pas sûr. Là, on peut pas y arriver jusqu'à là. D'ici. Comme ça, on les garde proprement. Ouais. Ouais. Tu veux mesurer ? Ouais, je vais mesurer, là. Mesurer 59 ? Ouais. On va retirer. On va retirer. Ah, ça c'est le... C'est beaucoup... C'est beaucoup. Je suis trop. Je suis trop. Je suis trop. Euh... C'est beaucoup trop. 59 c'est bon 59 Si on est à pas de calé on fait 62 là Alors au début de la vidéo je vous avais expliqué pour pouvoir faire l'écartement à la fois en bas et à la fois entre les deux planches mais ça va permettre aussi de maintenir les fameuses fermettes et donc éviter que ça se casse la figure donc on utilise ce que vous voyez à l'écran, les planches et des clous Il y avait une tête avec les vis là J'essaie de ne pas le mettre au milieu de l'EU je pense qu'il va tomber sur l'atterraille un petit peu C'est mieux au milieu là ? Hein ? Au milieu c'est mieux, il faudra peut-être un Je sais pas, on va essayer, je pense qu'on va tomber sur l'atterraille Juste un peu de... T'as percé où toi ? T'as tiré le bâton ? Ouais comme ça tu gardes même ton guide Voilà Alors prenez en compte que la vidéo est faite vraiment doucement C'est à dire que j'ai mis un maximum de choses pour vous permettre vraiment de voir la réalité Et donc prenez vraiment votre temps si vous avez besoin et n'hésitez pas à la revisionner entièrement Moi j'en mets 3 3 en haut et 1 en bas D'accord C'est toi le chef, tu me dis que je vais faire Alors au niveau des vis, vous en mettez 3, 4 ou même 5 C'est vous qui choisissez Faites en sorte simplement que ce soit bien fait Donc c'est pour ça, moi j'ai demandé tout à l'heure Tu fais avec In-Lat In On commence aussi Elle a bougé Elle a trop... Il fallait qu'on pousse Attends, attends Non mais c'est normal Desserre-le, desserre le bon en bas On a ici, elle c'est... Non c'est pas ça, c'est le bois Non, non, non Regarde, vas-y, pousse Vas-y, virgule 2 Pousse, pousse C'est quand même... C'est mieux ? Non, il faut prendre le mètre alors, c'est mieux C'est mieux, il faut mesurer Là je suis bon là En fait, tu mets ta latte Et quand tu vises, tu tapes dessus Ah, c'est bon Moi je vais contrôler à chaque fois, c'est mieux Ah, c'est bon Moi je vais contrôler à chaque fois, c'est mieux C'est sûr qu'il faut contrôler Parce que le guide là, il est trop... Là j'ai 59 là Non, moi aussi j'ai 59 Attends, il faut que je lève du coup Je lève Ouais C'est bon C'est bon Regarde, ça l'a une mort, il voit Comme vous pouvez le voir à l'écran Il faut absolument pouvoir placer votre fermet correctement Enfin justement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure Au niveau des PVC que vous allez avoir à mettre Pour les débords Tout devra être identique Donc c'est important Ensuite, regardez au début On a un peu eu dur à placer les fermets Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas réfléchi complètement à la manière de le faire Non, mets là, mets la planche, c'est mieux Bah mets le guide après Là c'est bougé la planche Tu l'as mis où ? Je sais pas Il est pas là ? Non Il regarde derrière, autre chose Tu l'as pas mis derrière derrière ? Allez, il est caché derrière Ok, il faut clouer le haut d'abord Moi je peux en faire pour l'annoncer Ouais Oh bah tu l'as mis là D'abord on l'arrête là Moi je reste ici si jamais Je vais devoir la tirer avec toi Je vais vous dire C'est à cause Il se voit Vautun Il se voit Il t'est pas 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 C'est bon, je peux marcher dessus. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. Pour la fixation des équerres, regardez bien la technique, elle est simple, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. Excuse-moi, je te déconcentre. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, j'ai arrêté de la vidéo. Regardez bien, c'est assez rigolo. C'est un petit moment que j'avais passé en famille. Je n'avais pas encore mes cheveux longs, mais c'était rigolo et intéressant. Regardez bien le compteur. C'est bon. Je vais vous avouer que c'est vraiment extrêmement difficile Il a vraiment tout fait et tout essayé pour me faire tomber, mais j'ai tenu Vous noterez que je me laisse tomber parce que j'ai peur que le compteur reparte à zéro Allez, fini de faire mumuse C'est bien, tu as prend des choses et tout, c'est pas Tu vois, heureusement, on est trois là À deux, c'est impossible Si tu avais une grue, ouais, d'accord, à deux, ça va Alors Yoann, le Habib et moi avons vraiment travaillé en totale collaboration Afin de vraiment faciliter le travail et que ça puisse se faire correctement Moi j'apprends des bons... hein, des bons hélices Ça y est, on a pris la main là Attention, on fait les dérages sur la bouche Hé lui, il est devant la caméra, on ne traite rien à filmer C'est pas grave, je vais le mettre avec la visseuse, je pense La batterie, elle est fatiguée T'as un embout de 13 aussi ? Hein ? T'as un embout de 13 aussi, non ? C'est pour ça, je peux mettre une serre Euh... Alors... Je pourrais même pas mettre là parce qu'on va la ramener par là Voici un peu ce que ça peut donner En regardant un peu d'en haut C'est une belle petite vue C'est impressionnant mais en réalité c'est pas si difficile que ça C'est même très amusant Le principal étant vraiment de faire en sorte à ce qu'on évite qu'elle tombe Donc au départ être à 3 c'est une bonne chose Ensuite être à 2 ça pose aucun problème Charpentier c'est un métier mais là il s'agit simplement de faire mettre C'est assez léger, c'est juste un peu encombrant à porter Mais au final on s'en sort pas mal Il y en a 28 à poser Alors c'est pas facile de devenir charpentier Lorsqu'on a aucune connaissance de charpentier Mais en réfléchissant ça marche Bien entendu prenez pas exemple sur moi pour la sécurité Je marche simplement sans être ni attaché Ni avoir de quelconque échafaudage pour pouvoir le faire Voilà j'ai préféré le faire comme ça directement Je me sentais plus à l'aise Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas du tout faire comme moi Alors ce que vous voyez à l'image c'est encerclé de rouge C'est les ferrailles qu'il va falloir découper Qui ne servent plus à rien Là il faut faire quoi là ? D'abord les ferrailles quand on arrive On ferraille on se crème Donc voici les fermettes qui ont été posées pour le moment Et vous pouvez voir également bien entendu La préparation de la suivante qui va arriver Nous sommes 3 et bientôt plus que 2 Et vous verrez que c'est aussi simple Dans quelques instants une surprise Vas-y tu me la passes Tiens comme ça Moi je l'ai moi Ensuite vous aurez besoin là bas Encore un peu Encore ? Encore ? C'est bon là je crois Encore ? Ouais Le Hbib il dit pas pencher il dit plancher Pencher Pencher Non je t'apprends Attention mon marteau il va tomber Attends 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 Parce que sinon je perds tout Là c'est pas bon là Alors je pense que vous connaissez tous le rafale Donc c'est le fleuron de l'aviation militaire française Et donc regardez bien l'image ce qu'on peut voir dans le cercle Donc il y a plusieurs rafales qui vont passer Je vous laisse visionner Il vient de balancer une bombe Je t'ai pas trop fort On ne bouge pas Là va être belle la vidéo Ils étaient trois là Là va être belle la vidéo Bon j'espère que vous avez aimé ce petit passage juste au dessus de nous Non je crois vers l'Italie ou la Grèce ou un truc comme ça Tu peux passer par deux là bas ? Non parce que c'est loin Allez vas-y La Lépée non la Lépée c'est pas loin C'est pas loin Tu as juste un regard et demi C'est bon Pencher 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 Problème il y a des gens qui ne le corrigent pas Non mais non Après moi je reste toujours comme ça Tiens le Hélène Attends Vas-y c'est bon ? Ouais Attends attends Putain il a tiré Il a faim tiré avec Ouais mais tu dis c'est bon Non mais attends Attends C'est bon Vas-y c'est bon Encore un peu Encore un peu Encore un peu C'est bon stop C'est bon C'est bon Attends Voilà tu tu poses C'est bon en plus Il y aurait eu 3 ou 4 c'était sûr c'est ça Les figues de barbarie Je vais ramener mon mâche à peau Donc voici ce qu'a fabriqué l'Ehbib Et qui va franchement nous aider mais vraiment énormément N'hésitez pas à le fabriquer vous même Une planche à plat Sur les deux côtés Deux tasseaux Un petit clou Et c'est parti Ça c'est de la technique ça Car même là C'est un clou que j'ai mis Oh je l'ai vu Je l'ai vu il l'empêche de partir Ouais Je vais me recaler Ça Ouais Tiens là ici le haut Parfois qu'il plonge Je vais venir chercher Non là il peut plus Il peut bouger là Ah c'est jamais là Non là il bouge plus Non Ils vont revenir Ils vont voir qu'on était là Ils vont nous bombarder Si ils nous bombardent d'Yloup C'est bien Après 16 ans Parce qu'avec la caméra On va faire des vues sur la caméra 16 ans du jumel 16 ans du jumel du zoom Ils vont savoir que Ils vont taper lui Parce qu'il a une casquette Il a la bérie Il a fait gaffe C'est une casquette noire Avec des écritures blanches Ils vont voir que c'est un groupe islamiste Ils vont nous reconnaître Que c'est des arabes Je pense Avec des jumel C'est un peu loin Il a moyen C'est bon tu me vois bien Ouais Nickel Il fait pas zoom Ouais non Non mais la vue Elle est déjà Déjà pas mal Viens par ici Viens par là Viens par là Moi Je fais un peu de plaisir vers le bas Alors on vous met un petit peu de plus près afin que vous puissiez voir exactement de sorte à bien le faire Quoi on prend, on met les vis d'abord ou ça ? Je mets la cheville Je vais la taper Je mets le marteau Je viens caler ma semelle, mon équerre Je prends un tire-fond Une rondelle Je prends ça Je mets ici Il est où la sécurité ? Quelle sécurité ? Je mets au défi qu'on entend de venir me chercher pour faire les épreuves Je ne peux pas le serrer à fond comme ça peut-être tu vas jouer un peu tout à l'heure Quand tu mettra les vis J'espère vous motiver avec cette vidéo pour que vous puissiez le faire vous-même Voilà Tu vérifieras aussi à 59 On la met dans 59 Là on en est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huitième fermet de posée Ouais il faut le voir, il faut le déplacer T'arrives à mettre une d'abord hein ? S'il se met à l'intérieur ouais mais c'est chaud Ouais maman Je vous en avais parlé tout à l'heure La revoici donc les fameux ferraillages qui ressortent Donc vous allez devoir les découper donc il vous suffit simplement d'utiliser le lapidaire Sur cette image vous pouvez voir qu'il y a un renfort supplémentaire vous le voyez avec la flèche qui correspond au milieu des fameux F2 A partir de maintenant nous ne sommes plus que deux à travailler Tu me dis ça ? Oh là c'est bon Tu es ton escabeau ? Tu te tiens juste, tu es libre C'est bon C'est bon Tu montres bien au dessus Vas-y, pousse ça si tu veux avec moi légère Voilà Encore ? Attends, attends, attends C'est bon ? Ouais Encore un peu si tu veux Comme ça on la tient à l'équilibre Je vais faire ça avec pas de l'eau Après on ramène, on pressionne un peu là Un peu là Encore une autre C'est bon ? Vas-y, je vais le laisser aller chez toi Là où il faut l'affrancher Bon Là où il faut l'affrancher Il affranchi La affranchi La affranchi Pourquoi m'envoie pas que je lui disais ? Il est en train de croître des montres Il faut travailler tout ça, non ? D'accord Bon, commenter On va poser même là, plus loin Je vais me mettre par là, je crois Ouais, je vais devoir aller par là-bas Hein ? Attends, vas-y Attends Je peux la lever ? Elle va un tout petit peu Non, avec le machin, tu pourrais Vas-y, vas-y Attends, moi aussi, je vais me lever Vas-y Lève-la, après je vais la ramener Allez, encore un peu De toute façon, moi je vais aller là-bas après Même si ça touche, c'est rien un petit peu De toute façon, moi après, je vais la fixer là et après je vais aller là-bas D'accord, moi, je vais juste là, ouais Ah ouais, encore une truc Quoi ? Le bâton Ah le bâton, il est tombé Laissez-moi te faire avec ton mec Quand tu l'as fait un portrait, je vais venir après moi Je vais lui faire un peu Oh, non, il est tombé Je vais regarder On peut le faire avec ton mec C'est ça, on va donner parce que, il pense que ça va... C'est bon ? Ouais On va même voir ça C'est bon D'accord Je vais aller là-bas Je te tiens Tiens les pieds Tiens les pieds C'est mieux Je vais remonter Tiens les pieds C'est plus Je vais remonter Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Je laisse vraiment des parties de vidéo pour vous permettre de vraiment vous situer Ah, t'es tombé, t'as fait avec ton mètre Oh la galère, t'as fait avec ton mètre Ah, le mètre c'est pour la galère Bah tu sais, je peux te donner une idée Tu vas jamais la faire tomber Jamais au dessus Non, tu la tiens Allons-y Tu la tiens, tu mets vers le haut des petits clous Ok, tu la poses dessus Ok C'est parti. 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 Tiens. C'est parti.